Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser l'animation que vous avez sous les yeux. J'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui étaient intéressées de se lancer dans l'animation, mais qui n'avaient pas vraiment les bases. Aujourd'hui, ça va être vraiment une vidéo traitant des bases de l'animation. Comment rajouter les keyframes, comment verrouiller la position, l'échelle d'un objet, pour avoir ceci. Une animation qui va boucler à l'infini. Du coup, on va voir quelques stratégies. Comment faire en sorte que l'image numéro 1 de votre animation corresponde bien à l'image de fin pour avoir cet effet de boucle infinie. Comment rajouter des matériaux très basiques à tout ceci, on l'a déjà vu. Comment donner cet effet de vitesse à notre objet avec un flou de mouvement, un petit focus, pour avoir ce résultat final au cours de la vidéo. Donc, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Là, dans Blender, vous pouvez voir que ça tourne en temps réel assez facilement grâce au moteur de rendu EV. Donc là, il y a des textures. J'avais également fait une version sans texture, avec vraiment uniquement que des couleurs. Bon, ça ne rend pas tout à fait pareil. A vous de choisir. Le principe, ça va vraiment être aujourd'hui de voir l'animation. Et on fera les matériaux par la fin. Et exporter le format vidéo. Également, tout à la fin de la vidéo. Je vous montrerai comment on fait. Même si j'ai déjà fait une vidéo associée, ça permettra de remettre un petit peu tout ça dans le contexte pour obtenir ceci. Donc, on est parti. On va dans un nouveau fichier Blender. Je vais juste afficher les raccourcis clavier en bas à droite. Et on va commencer par la modélisation des poussoirs. On va l'appeler ça comme ça, les pistons, les poussoirs, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Je vais juste décaler en bas la timeline. Comme ça, je ne cache rien du tout. Et on est parti. Alors, comment modéliser ceci ? Je vais partir du cube de base. Donc là, jusqu'à là, pas très compliqué. Vue de face avec la touche 1. Et je vais réduire un petit peu la largeur. Donc là, je vais modéliser la partie avant de mon piston qui va venir appuyer sur mon cube. Maintenant, je vais aller en mode édition. Je vais sélectionner la face arrière. J'appuie sur I pour faire une insertion. Comme ceci. Je peux un petit peu réduire sa taille avec S. Une fois que je l'ai validé. Voilà. Et maintenant, avec E, je peux faire l'extrusion vers l'arrière. Alors là, n'hésitez pas à faire quelque chose qui est assez aberrant en termes de dimension. Tout simplement parce qu'il faut que ça sorte du champ de vision de la caméra. Donc, il vaut mieux que ce soit beaucoup plus long. Plutôt qu'on doive par la suite remodéliser notre objet. Le remodifier. Donc, une fois qu'elle est terminée, comme ça, c'est bon. Donc, maintenant, on a un petit bevel, si je relance mon animation, qui se présente ici. Vous voyez qu'on a une forme arrondie au niveau du pressoir, également sur le côté. Alors que le reste est totalement brut. Alors, comment on fait ceci ? Je vais passer à mode édition. Je peux sélectionner ma face avant parce que je veux bien un bevel qui s'effectue ici, ici, ici et ici. Mais j'avais également sur ces arrêtes-là. Donc, je vais passer en sélection d'arrêtes. Je fais Shift pour ajouter de la sélection par rapport à ma sélection précédente. Et je vais sélectionner mes quatre arrêtes, ici. Voilà. Et maintenant, je peux faire le raccourci clavier qui me permet de faire un bevel qui est Ctrl-B. Mais on va avoir un petit souci. Si je fais Ctrl-B, et que je passe par exemple en vue de face, on voit qu'on a ça. Mon bevel ne s'effectue pas de manière homogène en hauteur et en largeur. Comment ça se fait ? Alors ça, c'est un souci qui revient souvent dans les commentaires, dans les forums de questions. Ça vient tout simplement de l'échelle que vous n'avez pas appliquée. Pour vous faire vraiment l'explication rapide, si je passe en mode Object, je vois à droite quelque chose qui s'appelle Scale, avec un X, Y, Z. Donc, l'échelle sur les trois axes dimensionnels que constitue notre environnement 3D représenté par Blender. On a X, 0.4, Y, 1, Z, 1. Ce 0.4, il vient de quoi ? Il vient du fait qu'au début, on a redimensionné mon objet en X, et ensuite on a fait une extrusion. Mais l'extrusion, on ne va pas rajouter de l'échelle. On a toujours une échelle qui est fixe par Blender. Donc, vu qu'on a aplati mon objet, mais quand je fais mon bevel, Blender, il ne comprend pas. Donc, il fait mon bevel, mais il va réappliquer cette échelle de 0.4, 1 sur mon bevel. D'où le fait qu'on n'ait pas quelque chose qui soit comme ça, donc vraiment à 45 degrés, mais qui soit un petit peu incliné, parce qu'il va réappliquer cette échelle-là. Alors, comment indiquer à Blender que mon objet a une échelle de 1, 1, 1, qu'on veut la valider et continuer à travailler comme ça, avec une échelle fixe ? Donc, je fais CTRL A pour Apply, et je vais appuyer sur Scale. Et là, j'ai bien mon échelle à droite, qui est passée en 1, 1, 1. Maintenant, si je fais Édition, CTRL B, j'ai bien quelque chose qui est parfaitement homogène sur mon objet. Donc, je vais le faire à peu près comme ceci, et avec la molette vers le haut, je peux rajouter de subdivision. Et là, on est bon. Clique droit, Shade Smooth. On a des petits soucis d'affichage comme ça, deux manières de les résoudre. La première que j'utilise peu souvent, c'est d'aller dans le Object Data Properties, dans le Normal. Et de faire un Auto Smooth sur les Normales. Et ça va modifier les Normales de telle manière à avoir un bon affichage. Sinon, moi, ce que je fais, le plus souvent, c'est que je vais dans le Modifier Properties, et que dans le Add Modifier, je rajoute un modifier du type H-Split. Donc, le résultat est le même. Ce qui se passe derrière est un petit peu différent, mais c'est un petit peu complexe pour rentrer en détail aujourd'hui. OK. Donc là, on a ceci. Je vais juste regarder. Voilà, il me semblait bien. C'est un petit peu moins large à ce niveau-là sur ma vidéo de présentation. Donc, on va essayer de faire la même chose. Comme ça, ça permet de vous montrer comment on fait. Comment je peux faire pour déplacer cette face-là et tout ce qui lui est assigné ? Je vais sélectionner cette face-là, tout ce qui lui est proche, pardon. Je vais faire des Ctrl+, pour augmenter ma sélection. Et lorsque j'arrive ici, c'est très bien. Avec G, je peux le décaler. Et donc là, on a quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce que j'avais dans ma vidéo de présentation. Donc maintenant, on va le décaler un petit peu vers la gauche et on va passer à la modélisation du second piston. Ça, ce serait vraiment ce qu'il faudrait se dire si on n'a pas connaissance, une connaissance pleine de toutes les fonctionnalités proposées par Blender. On ne va pas s'embêter à modéliser un second piston qui est similaire. On ne va pas non plus s'embêter à le dupliquer. Pourquoi ? Parce qu'on a quelque chose qui s'appelle Mirror, un modifier, qui me permet de faire une symétrie. Ça a plusieurs avantages que je vais vous montrer par la suite. Donc comment faire ceci ? Je vais rajouter un modifier du coup de type Mirror. Par défaut, il me le rajoute sur mon objet. Donc ça, ce n'est pas top. Donc je vais l'enlever. On a possibilité d'un Blender de lui indiquer de faire la symétrie par rapport à un point de pivot, on va appeler ça comme ça, qui est un objet de type Empty. Donc je fais Shift A pour faire le panneau Add, et je vais dans Empty, Planexys par exemple. Et donc là, j'ai un objet Empty. Un objet Empty, c'est quoi ? Des fois, dans le logiciel, il s'appelle Mule. Je crois que c'est ça dans CinemaKD et dans Autodesk également. C'est un objet qui n'a pas de physique à proprement parler, qui n'a pas de volume, qui n'est pas présent, mais qui me permet de faire une sorte de repère 3D. C'est un point dans l'espace. Et ça, ça me permet de faire mon miroir. Donc si je sélectionne mon piston, je fais Add Modifier, je retourne dans Mirror, et là dans Mirror Object, je vais sélectionner sur ma pipette, et je prends mon Empty. L'avantage, c'est que là, je peux bouger mon Empty, je peux changer sa taille, je peux faire une rotation, voilà. Et ça va influencer sur mon point de pivot. Alors quel est l'avantage ? Pourquoi on n'a pas modélisé de pistons ? Pourquoi on ne les a pas dupliqués ? Parce que là déjà, si je passe en mode édition, et que je modifie par exemple cette face-là, on voit qu'en face, on a exactement la même modification qui s'effectue. Donc si vous êtes sûr dans un objet d'avoir deux éléments symétriques similaires, imaginons que là, je veuille bouger comme tout à l'heure la taille de mon piston, ça m'évite de me retaper l'action deux fois. On perd du temps, ce n'est pas pratique, on n'est pas sûr d'avoir exactement le même résultat. Là, c'est excellent en termes de résultats. Et nous, pour notre animation, regardez, si je bouge mon piston comme ceci, j'ai bien quelque chose qui va simplifier vraiment le travail, plutôt qu'en ajouter des keyframes à gauche, des keyframes à droite. Ce serait vraiment très fastidieux en termes de travail, alors que là, on a quelque chose qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus optimisé. Maintenant, je vais passer à la modélisation de la cheminée, on va dire. C'est-à-dire cet objet-là, avec deux trous sur le côté et creusé vers l'avant. Alors là, on a différentes manières de le modéliser, je vais vous en montrer une. Je fais Shift A, je vais rajouter un objet de type cube. Je vais changer un petit peu son échelle. Voilà, comme ceci, ça me paraît assez correct. Je vais faire SZ pour augmenter son échelle en hauteur. Donc là, pareil, n'hésitez pas à faire une taille très importante, ce n'est pas dramatique. Ctrl A, Scale pour appliquer l'échelle. On ne sait jamais, on ne veut pas avoir de souci d'échelle par la suite. Et là, on a différentes possibilités. La première, ce serait de passer à mode édition. Ctrl R, on fait deux duplications vers le haut avec la molette. Je fais Échappe pour les annuler. Et avec S, X et Ctrl, je peux les décaler pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et maintenant, je pourrais très bien passer à mode édition, sélectionner ma face avant. Et avec la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Extrude Manifold, présente dans Blender, 2.9, je peux faire Alt E, Extrude Manifold, et je pourrais creuser comme ceci. Voilà. C'est la version, on va dire, simple. Pour les personnes déjà qui ne sont pas passées à la version 2.9, ça, ce n'est pas possible. Donc, je vais vous montrer une autre possibilité, qui est un petit peu plus longue. Donc, on garde la coupure ici, mais on va rajouter une autre avec Ctrl R, que je vais glisser vers l'eau, ici. Le résultat est le même, vous allez voir. Donc, maintenant, je vais sélectionner ces trois faces-là avec Shift. Et je vais faire un X pour supprimer ces faces. Donc là, on a une cheminée qui est vide. Maintenant, il faut que je crée une face sur le côté, au fond et à droite. Alors, comment je fais ? Sélection d'arrêt. Je vais sélectionner, en fait, les trois ou quatre. Donc là, dans notre cas, ces trois arrêtes qui vont faire le tour de ma face à remplir. Donc, on a celle-ci. Donc, avec Shift, je vais s'enfoncer pour ajouter une arrête. Également celle-là. Et celle d'en bas. C'est présent ici. Et là, si je fais F, ça me crée bien une face par rapport à ma sélection. Pourquoi F ? Tout simplement, raccourci pour fil en anglais, qui signifie remplir. Donc, le remplissage de ma sélection. Donc, je fais pareil à droite. Je sélectionne ces trois arrêtes-là. F, ça me crée une face. Et maintenant, au fond, je ne vais pas m'embêter. Donc, j'en ai quatre à sélectionner. Mais si je fais Alt et que je clique dessus, normalement, si j'ai bien travaillé, voilà. Il me sélectionne tout le tour de mon objet. Et si je fais F, on a bien quelque chose qui est rempli. Et on a exactement le même résultat qu'avec le Struct Manifold. Mais je vous ai montré les deux techniques comme ça, en fonction des versions. Vous n'avez pas de souci à ce niveau-là. OK. Contrôle S pour enregistrer. Maintenant, on veut creuser la cheminée ici pour que mes pistons puissent passer à travers. Alors là, il y a deux écoles. Il y en a une que je n'apprécie pas trop parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui auraient fait Shift A, rajouter un cube, voilà. Faire ceci, voilà. Et là, faire un boolean pour creuser l'un dans l'autre et pour enlever ce volume-là. Bon là, à la limite, on n'a que des formes cubiques, donc ce n'est pas dramatique. On va garder un maillage qui est assez sympa. Mais la plupart du temps, sachez que les booleans dans Blender ne sont pas top. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec des maillages et pour que les booleans soient vraiment efficaces, il faudrait travailler sur des volumes ou sur des surfaces, sur des courbes. Voilà, là, ça marche beaucoup plus facilement avec de la modélisation paramétrique. Mais avec de la modélisation, on va dire, polygonale, basée sur un maillage, ce n'est pas top. Avec Blender, il y a des petits soucis. Des fois, ça nous crée des arrêts de la topologie qu'on ne voudrait pas avoir. Donc, dans un cas tel que celui-ci, ce n'est pas compliqué de faire une découpe manuelle. Je vais passer en vue de face. Tabulation pour passer à la modélisation. Et avec CTRL R, tout simplement, je vais faire deux subdivisions ici, en hauteur. Je vais faire SZ et je vais l'ajuster comme je le souhaite. Donc là, par exemple, ici. OK. Et je vais faire pareil en hauteur. Donc, en hauteur. Voilà. Je vais faire CTRL R. Je vais rajouter une ici, par exemple. Donc, ce piston-là, je vais un petit peu le décaler vers le bas. Oh, quoi, quoi, je peux le laisser là, en fait. Je vais un petit peu le décaler vers le bas. Voilà. Comme ça, si je repasse en modélisation, je peux voir si ça passe bien. OK. Je vais faire CTRL R également de ce côté-là. Donc, normalement, avec CTRL, ça doit tomber en face. Et je vais faire exactement la même chose en haut. Donc, CTRL R, CTRL, je le mets là. CTRL R, CTRL, je le mets là. Donc, l'avantage de faire CTRL, c'est que des deux côtés, là, j'ai le bon découpage. Et maintenant, je peux facilement sélectionner ces quatre faces-là, qui m'ont été créées par la découpe. X, face. Et là, je vais pouvoir remplir ça. Alors, pourquoi on n'a pas fait, tout simplement, comme j'ai dit, en boolean ? Parce que ça va rajouter de la topologie qui ne nous sert à rien. Et là, on peut vraiment maîtriser les découpes manuellement. OK. Donc là, comment faire ? Alors, on pourrait recréer des faces en sélectionnant ça, en faisant F, et le faire plusieurs fois. Mais là, on a quelque chose qui est un petit peu plus simple, parce qu'on veut vraiment relier ces deux cavités. Donc, avec ALT, je peux sélectionner toute cette loupe extérieure. SHIFT, pour rajouter de la sélection ALT, pour faire une sélection de loupe, je sélectionne également cette loupe-là. Donc là, c'est un petit peu complexe en termes de raccourcis. Et je vais faire un clic droit. Et là, on a quelque chose qui s'appelle Bridge Edge Loops, et qui va, tout simplement, me faire une sorte d'extrusion pour relier nos sélections de deux cavités et les re-remplir. Et je fais pareil à gauche. Clic droit, Bridge Edge Loop. OK. Donc là, on en est là. Normalement, on a quelque chose qui n'est pas trop mal. Si je fais ça, ça passe bien dans la cavité. Donc, je peux, en vue de côté, réajuster la taille si je veux que vraiment, on ait quelque chose qui se fasse à rien du tout, et que ça soit pile à peu près la bonne taille. Je peux passer à mon édition sur ça. Wireframe. Sélectionner avec B ces arrêtes-là. Les remonter un petit peu, voilà, ici, pour que ce soit très proche de mon objet. OK. Pareil, en haut, B, G, Z. Et je vais modifier un petit peu ma taille. Et là, normalement, on est bon. Donc, je vais regarder ce que j'avais. Voilà. C'est à peu près, on a à peu près le même espacement entre l'exemple que je vous ai montré et ceci. OK. Donc, maintenant, on va commencer par faire l'animation. Donc, l'animation, là, je l'avais fait sur 100 frames. On va faire exactement la même chose. Donc, déjà, comment faire cette petite animation ? Donc, on va partir, on va dire, ici, avec cette position-là. Donc, par rapport à la vidéo, où est-ce que j'étais au début ? Voilà. Donc, j'essaie à peu près de me référer à ça pour qu'on ait à peu près le même résultat. Mais sachez que vous le faites exactement comme vous le souhaitez. Donc, je vais mettre là. OK. On va dire qu'on est pas mal. Et je vais faire I pour faire une première keyframe, c'est-à-dire un verrouillage d'un emplacement et location. Donc, là, j'ai verrouillé la position de mon objet sur la keyframe numéro 1. La keyframe est symbolisée, du coup, par ce petit losange. Nous, on va aller jusqu'à la frame 100. Donc, à 50, soit la moitié de l'animation, il faut qu'on soit ici. Donc, soit vous les faites toucher, vraiment, soit vous vous arrêtez à peu près dessus. On pourrait faire quelque chose de précis, mais c'est pas dramatique, parce qu'au milieu, on va avoir le cube qui va arriver. Donc, je vais faire là. Je fais I, location. Et je vais à 100. Et je vais faire G. Alors, comment récupérer exactement la position qu'on avait ici ? Je vais à la keyframe numéro 1. Je vois qu'en X, je suis en moins 2,0957. Je vais pas le retenir. Je fais CTRL-C. Je vais à la keyframe numéro 100. Je fais CTRL-V en X. Et là, si je fais I sur mon objet, location, j'ai à nouveau une keyframe qui se fait. Et là, ça me permet d'avoir une animation. Et je suis sûr qu'à la fin, j'ai exactement la même position au début et à la fin de mon animation. Voilà. Donc, maintenant, comment faire boucler cette animation-là ? Parce que pour le moment, j'ai bien mon animation qui déroule correctement. Mais ensuite, on voit que sur la timeline, ça continue. Mais il faudrait que j'arrête mon animation à 100 sur la keyframe. Donc, je vais aller ici, dans le Output Properties, pardon. Et dans le Frame End, je vais mettre à 100. Je fais Entrée. Et au passage, vous voyez que du coup, j'ai bien quelque chose qui boucle. Mais mon animation est un petit peu lente. Donc, moi, j'aimerais bien faire tout ceci en 60 fps. Frame rate en A24. Je clique dessus. Je mets 60. Là, si je fais Play, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus rapide. Et qui est un peu plus sympa du coup. Voilà. Vous avez également possibilité de faire une animation un petit peu plus rigide. Là, vous voyez qu'il y a une sorte d'amortissement à chaque fois sur les mouvements. Donc, si je vais sur la Graph Editor, que je sélectionne tout, que je fais T, je peux me mettre en linéar, par exemple. Et là, du coup, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus rigide. Donc, je fais Ctrl-Z parce que moi, je veux avoir quelque chose d'assoupli. Mais vous allez voir que pour la chute du cube, on va faire un petit peu différemment. Alors, d'ailleurs, cette chute de cube, comment on va la faire ? Je peux retourner en timeline. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Je vais appuyer Shift-A, Mesh, Cube. Et je vais réduire un petit peu sa taille de manière à ce qu'elle rentre bien dans la cheminée. Voilà. Je vais aller à la keyframe numéro 1. Je vais le mettre ici. Je fais I, Location. Maintenant, il faut qu'à 50, il soit au milieu. On est d'accord. Donc, il faudrait qu'il soit au milieu, même un peu avant 50. Au milieu, il va être aplati. Donc, il faudrait qu'il soit au milieu, ici, à ce keyframe-là, voire peut-être à la prochaine. Voilà. Donc là, on est bon. Donc, pour avancer le keyframe à keyframe, c'est la flèche vers la droite de votre clavier. Donc, je vais me mettre ici, pile au centre. Je vais faire I, Location. OK. Même, je peux faire I et je ne vais pas verrouiller uniquement la location qui me verrouille uniquement la position de mon objet. Mais je vais faire Location, Rotation and Scale. Je pourrais faire Location and Scale parce que je n'ai pas touché à la rotation. Mais, comme ça, je verrouille tout. Pourquoi ? Parce que là, maintenant, on va changer l'échelle de celui-ci. Donc là, je suis ici. J'ai bien pour le moment cette animation-là, mon cube qui arrive et qui tombe ici. Mais maintenant, il faut l'aplatir au moment où les deux pistons se resserrent. Donc là, j'ai verrouillé mon échelle. Je vais aller jusqu'à là. Voilà. Tac. Et je vais faire S. Je vais le réduire considérablement. Par exemple, comme ceci. Et je vais refaire un I. Location, Rotation, Scale. Et du coup, ça me permet d'avoir un cube qui s'écrase au fur et à mesure. OK. Donc là, on n'est pas mal. J'aimerais juste... Alors, on va peut-être... Parce que là, il y a quelque chose qui me gêne sur l'animation. C'est que ça ne suit pas vraiment mon objet qui l'écrase. Attends, je pense qu'un keyframe, on est bon. Alors, ça doit venir du fait... On va juste le décaler un tout petit peu. Ici, je vais mettre ma keyframe. Hop là. Celle que j'avais mis à 27, je vais la mettre à 26. Voilà. Comme ça, on a quelque chose qui est un petit peu mieux. Ça suit un peu plus l'écrasement. Bon, après, ce n'est pas dramatique. Ça ne se verra pas sur l'animation. Donc là, on n'est pas mal. Donc maintenant, on a ceci. Il faut la chute, juste après. Donc là, ça ne va pas être compliqué. Je vais aller à la fin. On sent. Je vais faire GZ. Je vais mettre par exemple ici. Je fais I. Le cache et la rotation de scale. Et là, normalement, on a une animation qui n'est pas parfaite. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on a quelque chose à changer qui ressemble à ça. Donc, je peux mettre un material preview. Ça fera peut-être un rendu. Quoiqu'on ne va pas avoir grand-chose. Je vais rester en solide. On a la chute. Et voilà. Il y a un truc qui me gêne. C'est qu'ici, mon cube, avant d'arriver, il ralentit. Là, hop là, il ralentit. Donc ça, ce n'est pas trop réaliste. On veut vraiment une chute qui soit linéaire. Donc, on va faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais aller dans le graph editor. Je sélectionne tout avec A. Je fais T. Et je passe en linéaire. Et là, si je fais espace, on a bien quelque chose qui ressemble à ceci. Et donc, on a notre animation qui est réalisée. Et vous voyez, qui boucle à l'infini de manière totalement seamless. Donc, du moment que votre cube n'est pas présent dans le champ de vision, on ne voit pas qu'il ira apparaître. Parce que si je dézoome, en fait, il se passe ceci. Mon cube apparaît. Et voilà. Mon cube apparaît. Et voilà. Mon cube apparaît. Voilà. Et ainsi de suite. OK ? Donc, après. Là, vous voyez que mon cube tombe plus vite que ce qui ne descend après, par la suite. Donc ça, ça vient de quoi ? Tout simplement, je peux aller à la keyframe numéro 100. Si je veux qu'on ait à peu près la même chose. On pourrait vraiment calculer la distance en hauteur et vers le bas. Je vais la mettre un petit peu plus vers le bas ici. Et si je fais I location, du coup, là, il a un petit peu... Il a la même durée pour faire la même distance qu'avant. Enfin, une distance plus élevée qu'avant. Pardon. Du coup, sa vitesse va être un petit peu plus élevée. Donc là, j'ai juste décalé le point final. Bon, ça, c'est un détail. Mais du coup, voilà. On a notre animation qui boucle à l'infini. Qui est pas mal. Donc, on te relève. Maintenant, on va faire un petit peu les matériaux. Donc d'abord, je vais rajouter un plan que je vais mettre en fond. Donc, je vais mettre ici. Donc, Rx90. Voilà. Hop là. Je mets un plan en fond pour éviter qu'on ait quelque chose de vide dans notre animation. Contrôle S. Je peux passer en Viewport Shading. On a ceci. Donc, je vais carrément aller dans le Render Preview. Comme ça, je peux aller ici dans le World Properties. Et je vais rajouter un environnement de texture qui est donc une image HDRI. Que je mettrai le lien, comme d'habitude, dans la description si j'y pense. Mais normalement, je devrais pas oublier. Et je vais aller dans Film, dans le Render Properties. Je vais cocher Transparent. Ça m'évite d'avoir le fond qui s'affiche, même s'il sera pas présent dans le rendu. C'est toujours un petit peu plus optimisé pour l'affichage. Donc, je rajouterai une lampe potentiellement à la fin. Donc, maintenant, je vais faire les matériaux. Je vais sélectionner mon piston. Donc là, vous allez voir, ça va aller relativement vite parce qu'on va utiliser des textures. Je mettrai également un téléchargement dans la description qui sont en CC0 en termes de copyright. Donc, vous pouvez les utiliser. Il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir le matériau là. Et je vais tout simplement faire du drag and drop de mes matériaux, de mes textures. Donc, j'ai la color. Alors, j'ai la Metal Less, j'ai la Roughness et j'ai le normal. Donc, la color, je peux relier. Pas de souci, rien n'a changé sur cette texture-là. Par contre, Metal Ness, je veux que ce soit du non-color. Roughness, également du non-color. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués à ceci, j'avais fait une vidéo associée. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil sur les matériaux PBR. Je vais relier la color sur le métal, la Roughness, sur la Roughness. Et pour le normal, je vais faire un petit Shift 1. Normal map. Et je peux relier la color à la color et la normal à la normale. Et là, normalement, on devrait avoir quelque chose qui est pas mal à une exception près. Donc, l'avant de mon objet, on va dire qu'il est bon. Mais l'arrière, là, il me fait n'importe quoi. Donc, je vais aller en mode édition. Je vais tout sélectionner. UV Editor. Voilà. Je vais faire U. Smart UV. OK. Et on a quelque chose, du coup, qui est pas mal. Je vais tout sélectionner. J'aimerais bien, moi, avoir cette partie-là, qui est donc l'avant de mon objet, qui soit vraiment carré. Donc, avec S, je peux le rechanger et faire en sorte que ça prenne à peu près tout l'espace de mat. Texture. Voilà. Et là, on est pas mal. On a une belle texture qui est appliquée sur mon objet. Ctrl S. OK. Maintenant, je vais passer au bois. Donc, le bois, on ne le voit pas très bien sur la vidéo. Mais j'en ai mis à la fois ici. Et sur le fond, j'ai mis un bois très, très clair. OK. Donc, on va faire ceci. On va voir comment rajouter une texture et comment modifier un petit peu la couleur de ce bois en faisant un mix RGB. Donc, je retourne dans mon fichier Blender et je vais également créer un nouveau matériau. Donc, je vais dans le Material Properties. Donc, là, je vais un peu vite parce que tout ça, normalement, c'est des choses qu'on a déjà vues. Le but, c'était vraiment comment créer l'animation. On va voir comment l'exporter. Je fais New. Je vais dans le Shader Editor. Et là, je vais importer les autres textures, les textures de bois. Donc, j'ai la Color, j'ai la Raphnes et j'ai la Normal. Donc, là, je n'ai pas de texture métallique parce que ce n'est pas une texture qui est métallique, le bois. Vous l'aurez compris. OK. Donc, la Color à la Color. Là, je passe en Non Color et Non Color. Je vais dire Non RGB. C'est à peu près la même chose, mais ça ne se dit pas au même terme. OK. Raphnes, c'est bon. Le Normal. Donc, pareil, je fais Shift à Normal Map. Donc, je ferai une vidéo, je pense, bientôt sur un plugin qui est pas mal parce qu'il permet de faire tout ça de manière automatique. Node Wrangler, il me semble qu'il s'appelle. OK. On a ceci. Donc, déjà, on va corriger les UV et ensuite, on s'attardera sur la Color. Donc, je vais faire Control à Scale pour appliquer l'échelle. Je ne sais plus si je l'avais fait. Je vais dans UV. Je fais Tabulation. Je sélectionne tout. U. Smart UV. OK. Là, on a ceci. Donc, le bois. Moi, je ne vais pas orienter dans ce sens-là. Donc, je sélectionne tout avec A. Je fais R90. Et là, du coup, on a quelque chose qui est un petit peu mieux. Avec S, on peut voir que je peux choisir en bois plus ou moins détaillé. Donc, là, on va dire que c'est bon. On ne va pas passer trop de taille non plus sur ça. Et je vais aller dans le Shader Editor. Et je vais créer un mix RGB que je vais mettre ici. Et ça, ça me permet de mélanger une couleur à mon objet. Donc, je vais mettre une sorte de jaune un peu pâle comme ceci. Et du coup, je peux éclaircir mon bois un petit peu pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et donc là, on est pas mal. Je pense que c'est à peu près la même couleur que j'avais à gauche. Donc là, on est bon. Au fond, je vais faire pareil. Je vais sélectionner mon matériau bois que je viens de créer. Mais cette fois-ci, si je change une valeur là, ça va me le changer sur les deux matériaux. Donc, je vais cliquer sur le petit 2 en haut. Et ça me permet de dupliquer l'instance. Et là, du coup, si je change par exemple ceci, le facteur, on voit que ça ne me bouge pas l'ancien matériau que j'avais créé. Et je peux le mettre à peu près là et aller un petit peu plus vers quelque chose de blanc. Ok. Donc là, on va dire qu'on est pas mal. Bon, après, ça, c'est vraiment du détail. Vous le faites comme vous voulez. Le cube, je vais faire la même chose. chose, pardon. Je sélectionne mon métal. Je vais faire un mix RGB. Et là... Ah, pardon. Donc là, vous voyez, je me suis trompé. Je clique bien sur le petit 2. Donc, je fais... Je rajoute un mix RGB par la suite pour créer une fois de plus deux instances. Et là, je vais faire quelque chose qui est blanc en termes de couleur que je pousse complètement à droite sur le facteur pour bien mélanger comme ceci. Et avoir un effet un petit peu plus aluminium plutôt que métal. métal foncé, rouillé qu'on avait ici. Et là, on est pas mal. Alors, l'avantage de cette technique, de changer l'échelle, c'est qu'on a vraiment une sensation d'écrasement à ce niveau-là sur les UV. Vous voyez. On a même l'image qui va s'écraser. Donc, ça accentue le réalisme en termes de modification de topologie. parce que non seulement la forme va changer, mais du coup, les UV suivent également. Donc, ils vont également s'écraser. Et donc là, on commence à voir quelque chose de pas mal. Donc, on a différents paramétrages, bien évidemment, à effectuer. Donc, je vais sélectionner cette caméra. J'appuie sur 0. Je vais aller ici dans le output property. Je vais mettre le même ratio en hauteur et en largeur. Donc, je vais mettre 1080 par 1080. Comme ça, on a quelque chose de carré. Je vais aller dans View. Camera to View qui me permet donc de déplacer ma caméra en fonction de ma vue. Je vais mettre à peu près comme ceci. Voilà. Donc là, on va dire qu'on est pas mal, je pense. Ouais, ça me paraît assez correct. Je peux recliquer dessus. Comme ça, je peux me déplacer. Et je vais étirer un petit peu cette vue 3D parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a pas mal de modifications. Je vais dans le render properties. D'abord, je vais activer l'ambient occlusion qui permet, pour faire simple, de rajouter de l'ombre sur les parties qui sont étroitement liées. Plutôt que calculer une ombre réaliste, il va générer, par exemple ici sur ces nervures-là, une ombre portée directement sur l'objet. Je peux rajouter du bloom pour accentuer un petit peu les éclairages. Je peux rajouter du screen space reflection très important pour les reflets de mes matériaux. Et je peux également activer du motion blur. Alors, le motion blur, on le voit pas en temps réel. Mais si je vais par exemple ici et que je fais f12, on peut voir que par défaut, il est relativement élevé. On a quelque chose de très flou. Donc, comment je vais faire ? Tout simplement, je vais ouvrir ce panneau motion blur et je vais tester différentes valeurs. Donc, si je mets 0.1 et que je fais f12, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, on a quelque chose qui est quasiment plus flou du tout. Donc, 0.25 qui est la moitié de la valeur de base. Donc là, je pense qu'on a quelque chose qui est assez correct. On voit le cube qui est un peu flou, mais pas d'une manière non plus trop exagérée. Donc après, c'est un choix. Si vous voulez vraiment un flou élevé, vous pouvez le laisser comme ça à 0.4 par exemple, qui donne un rendu assez sympa. Et donc là, normalement, on a mon animation qui est réalisée dans son intégralité. On a bien quelque chose qui boucle. Voilà. Vous pouvez le voir. Qui est donc assez sympa. Et je peux faire un export en vidéo. Alors, comment je fais ? Ça, j'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Donc, deux vidéos avant. Donc, vous pouvez vous y référer. Je vais aller assez vite, mais je vais quand même réexpliquer les points clés. Je vais dans Output Properties. Par défaut, on est en Output en format PNG qui est une image fixe. Donc, moi, je vais aller dans FF MPEG Vidéo. Color, on ne veut pas du black and white. On veut bien du RGB pour avoir une couleur. Encoding, le container, je vais mettre MPEG 4. Video Connect H264. Comme ça, on aura de l'MP4 qui est assez propre en termes de résultats. Je vais rester dans le TMP pour aujourd'hui. Et maintenant, je peux faire un render animation. Donc, moi, pour que ça aille plus vite, je vais faire uniquement à 20%. Comme ça, le rendu ne sera pas top en termes de résolution, mais ça me permettra de montrer que ça marche. Et je peux faire Render, Render Animation. Et là, ça va me calculer, comme vous le voyez, toutes les images. Donc là, ça va très, très vite parce que j'ai mis uniquement du 20%. Donc, on est sur quelque chose de divisé par 5 en termes de qualité. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à aller dans l'endroit que j'ai défini pour l'exportation. Donc, moi, c'était le TMP. Voilà. Et j'ai ceci. Donc, j'ai bien mon animation au format MP4 qui a été exporté. Et donc, l'avantage, c'est qu'il va boucler. Donc, vous pouvez même générer après, avec différents sites, des GIFs. Et il peut vraiment vous faire une animation assez sympa. Donc, je vais quand même faire quelque chose qui est un petit peu plus propre en termes de résolution. Donc là, normalement, ça ne devrait pas prendre non plus beaucoup de temps. De toute manière, je pense que je vais couper ici. Bon, quoique, ça va relativement vite. Donc, je peux vous parler pendant ce temps-là. Pour faire un petit peu les points clés qu'on a vus au cours de cette vidéo, on a vu la modélisation de base. Donc ça, pas grande nouveauté à ce niveau-là. On a vu également comment faire boucler une animation. Donc, régler vraiment sur la timeline le début et la fin pour avoir quelque chose qui boucle à l'infini. Comment créer deux, trois matériaux. Donc ça, c'était vraiment pas le but de la vidéo. Et comment obtenir le résultat, du coup, que vous avez sous les yeux. Voilà, ça vient de terminer. Si je fais play. Voilà, on a ceci. Donc, une animation qui boucle à l'infini. Donc moi, je trouve ça assez satisfaisant. On aurait pu rajouter également, pour un petit peu plus de détails, sur la caméra, un depth of field, c'est-à-dire un focus, pour faire simple. L'avantage, c'est que j'ai toujours mon empty qui est présent ici. Donc je peux sélectionner mon focus là, sur mon objet empty. Le f-stop me permet d'avoir un focus plus ou moins, on va dire, sur un dégradé plus ou moins important. Donc par exemple, je vais mettre à 1. Et là, si je refais un render animation, normalement, ça devrait prendre un tout petit peu plus de temps, parce qu'on a un focus de caméra. Vous voyez que du coup, mon objet en haut est flou pour des raisons. La première, il est flou parce qu'il a une inertie, donc un flou de mouvement. Et il est également flou parce qu'il n'est pas présent dans le focus de ma caméra. Donc en gros, le focus distance, c'est la longueur, la distance de focus de ma caméra. Et le f-stop, ça va être, pour faire simple, à partir de quelle distance on commence à faire du flou et on a quelque chose de net. Voilà. Donc c'est à peu près ça pour faire la version vraiment simplifiée. mais ça, j'avais déjà expliqué au cours d'une vidéo. Et là, c'est bon, on en a rendu au format MP4. Et on a donc ceci, qui est le rendu final. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses, si vous avez apprécié la vidéo. Donc là, il y a toujours des choses améliorables. On pourrait également, dans quelque chose qui me vient à l'esprit, aller dans le color management et dans le look, faire du high contrast pour avoir quelque chose d'un petit peu plus contrasté. Régler l'exposition, pourquoi pas, si on veut avoir quelques changements. Et voilà. Donc là, je pense que c'est le dernier rendu que je fais parce que quand même, il faut arrêter la vidéo à un moment. Mais vous voyez, il y a toujours des petites modifications à effectuer jusqu'à ce qu'on soit vraiment satisfait du rendu final. Là, on voit bien l'écrasement avec la texture qui s'aplatit qui est assez sympa. Donc, voilà. Alors, le high contrast, ça permet d'une manière assez simple d'augmenter les contrastes de la vidéo et ça va donner un côté un petit peu plus réaliste. Donc ça, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez également le baisser. Vous pouvez même utiliser les courbes. Mais donc, c'est sympa. Donc oui, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez même envoyer vos vidéos sur Discord, sur Twitter, sur Instagram. Ce que vous souhaitez. Et voilà. Donc, on obtient ceci. La vidéo en boucle. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.